Musique Et bien bonjour à tous c'est Codran et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur Europa Universalis 4 Donc on vient tout juste de finir la série sur la Russie, le dernier épisode vient de paraître vendredi dernier Et donc avant de commencer évidemment la saison 2 sur la France que j'attends avec impatience et que vous attendez tous Parce que ça va être un truc assez énorme en principe J'ai voulu faire une petite série de transition, changer un petit peu de cadre, passer en Asie, mais vraiment en Asie Là plus Asie je sais pas si on peut, on est même pas en Inde ou vers l'Océanie, on est en pleine Asie Donc cette série de transition j'ai eu envie de réussir quelques succès Donc c'est à dire qu'on va pas nécessairement aller jusqu'en 1821 en fait Je veux seulement réussir des succès parce qu'il faut savoir que sur Europa Universalis 4 on a un principe de succès Et pour réussir ces succès donc il faut aller sur le mode Iron Man Donc cette série sera en Iron Man bien évidemment C'est à dire que je vais vous montrer ça davantage au cas lié en normal, les nations chanceuses en historique Etc, etc Donc c'est la première chose pour valider un succès Ensuite en succès justement Alors moi j'aimerais bien faire des succès au Japon Je dis des parce qu'il y en a pas un mais deux Le premier c'est l'unification du Japon Et le deuxième c'est la christianisation du Japon Donc on va essayer de faire les deux en un en une seule série Donc pour réussir ces deux succès Il faut prendre un Daimyo au Japon Il faut savoir que là on est au 15ème siècle C'est la période du Sengoku de Jidai Donc la grosse guerre civile Le shogunat qui peine un petit peu à contrôler tout ça Les différents seigneurs, etc Donc nous on va devoir choisir un seigneur, un Daimyo Et on va devoir parvenir à unifier le Japon Et à le christianiser On va essayer de faire les deux en même temps Bon déjà unifier le Japon, pré-christianiser on verra J'aimerais bien mais il faut voir si on peut arriver à se convertir Après c'est un petit peu aussi en fonction des aléas Je veux dire il faut qu'il y ait des européens dans la zone et tout Enfin on verra tout ça Donc en Daimyo c'est pas bien compliqué On va prendre un fort Donc on a pas 15 000 choix On a vraiment pas 15 000 choix Donc déjà on va regarder la province économique Donc il y a plusieurs Daimyo Date, Shiba, Wazugi Takeda, Imagawa Atake Mayama Yamana Ozokawa, Ushi, Otomo et Shimazu Donc la carte économique On voit que c'est pas la folie sauf à Kyoto Et dans la petite province ici d'Ozokawa Ouais 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 Donc c'est pas trop ça Il nous faudrait plutôt un Daimyo en fait sur les bords du Japon Histoire de pas avoir plusieurs fronts à gérer Parce qu'il faut savoir qu'on peut atteindre une expansion maximum de 9 provinces Dès qu'on dépasse ces 9 provinces Le Shoguna nous attaque avec tous ses vassaux derrière Sauf si on est allié avec ses vassaux etc Donc c'est assez tendu Donc le mieux évidemment c'est d'essayer de pas prendre un Daimyo au centre De faire un pâté au centre et de se faire encercler de tous les côtés après Le mieux c'est de prendre un Daimyo sur les bords Par exemple le Wazugi il peut être pas mal Donc le Wazugi Sachant que ses 9 provinces en ont déjà 3 Donc 4, 5, 6, 7 Les mines d'or Takeda ça c'est super important 7, 8 et 9 par exemple Ce qui veut dire qu'en plus avec le Wazugi On serait Enfin on endiguerait une province du Daimyo Et on serait juste à sa porte Ce serait vraiment pratique L'Ozokawa après c'est un autre choix pas trop mal Parce qu'il est assez puissant au départ Mais après tout le monde lui en veut aussi Par contre le problème c'est qu'il a déjà 4 provinces 5, 6, 7, 8 et 9 Voilà Donc soit on prend tout ça Mais ça fait qu'on a le petit bout d'hile derrière à gérer Bon au pire on met juste une flotte ça passe Sachant qu'on aura la flotte du Shoguna Plus la flotte de tous nos rivaux contre nous Je sais pas si ça passera C'est à risque D'autant plus qu'on n'indique pas de provoquer du Daimyo Faut qu'on est jusque là-bas Et on est pas à sa porte quoi Enfin on est à sa porte mais juste de Kyoto Je pense que le Wazugi sérieusement est le meilleur choix dès le début Enfin le meilleur choix C'est pas nécessairement le meilleur C'est un choix on va dire astucieux Au niveau des doctrines Donc doctrine de Daimyo On a discipline Le coût des doctrines de moins 10% Légitimité Le moral terrestre Maintenance des mercenaires La modification des réserves nationales Et le prestige Donc très très accès militaire Je sais pas si ça durera On verra ça Donc écoutez on va commencer Donc on va prendre les Wazugi Moi je vais faire ma petite sauvegarde de mon côté Et on se retrouve directement sur la carte de camp Bien Donc on se retrouve sur la carte de campagne Enfin de campagne Ça c'est On voit que j'ai été formé à la Cossac Parce que campagne Je sais pas depuis combien d'années on utilise plus ce terme On se retrouve sur la carte de jeu Donc Donc nous sommes les Wazugi Alors On va faire un petit truc pointillé Alors évidemment j'en suis pas à mon premier essai J'ai expérimenté avant J'y vais pas J'y vais pas à l'arrache Je suis pas là pour vous montrer du bousin non plus On va éviter Donc Alors avec les Wazugi Déjà nous je vous ai dit On s'occupe de la partie Alors attendez que je me paume pas Parce qu'à chaque fois Partie Est Partie Est du Japon Depuis que j'ai fait ma campagne sur la rue ici Là je suis complètement paumé au niveau des pôles Donc sur la partie Est du Japon C'est là qu'on contrôle Donc nous notre objectif C'est déjà de se trouver un allié De ce côté-ci Nos plus grands ennemis Bah évidemment c'est tout ce qui nous touche Donc Takeda ici Avec Avec la fameuse Minder Juste là On a aussi les Date Qui sont assez pauvres C'est surtout leur alliance Qui pourra nous faire du tort Ça aussi s'allie à quelqu'un de puissant Shiba Qui mine de rien Est quand même assez puissante Ils ont une province ici Une province là Une province là Ils sont assez riches Assez puissants 4000 hommes c'est pas mal En début de partie Plus que moi en plus Je pense au total Le seul défaut C'est qu'ils ont un territoire disparate Et c'est pareil Ça dépend C'est leurs alliés On verra ça On a le Atakeyama Qui a deux provinces Dispatchés aussi Des provinces riches Donc vous l'avez compris On est en bonne position Parce que nous on a un territoire Unis On a trois territoires Donc Tous unis Donc ça c'est vraiment un bon point Et ce qu'il va falloir En fait normalement Ça devrait pas être bien compliqué Il faut juste Faire les bonnes alliances Je vais y revenir dans un instant Et saisir les bonnes occasions On va faire le crevard Dans cette campagne Ça va pas changer Donc déjà dans un premier temps En rivaux Je vais mettre tout ce qui est autour de moi Dont l'Etaqueda Dont L'Atakeka Machin Et On va mettre Shiba Je vais pas mettre les datés Parce que les datés Je veux dire Enfin c'est une province On verra ça vraiment à la fin C'est pas du tout intéressant C'est la province au nord La plus pauvre Qui ne sert pas à grand chose Et On va trouver une alliance potable Alors Niveau alliance potable Il y a plusieurs choix Dans l'ouest C'est du Japon En Leuzokawa Ça pourrait être un bon choix Le problème c'est qu'il se fait purger Assez rapidement Par tout le monde autour Même s'il est puissant Et c'est justement Peut-être parce qu'il est trop puissant Que j'ai pas trop envie De me lier avec lui Donc on va s'allier A Lushi Ça me paraît Une bonne opportunité Et On va voir également Donc il faut évidemment S'allier en conséquence Si on s'allie à Lushi On va pas s'allier au Yamana Sinon c'est le merdier On va s'allier A Oshimazu A Oshii Oshimazu Ce n'est pas la peine D'envisager De faire un conseiller On est à plus 0,92 Par contre On va remplir nos effectifs Enfin on va remplir notre armée A son potentiel maximum C'est à dire 5000 hommes Et on va lancer La partie Alors Donc il y a accepté Accepté La noblesse Défense et privilège Déjà Il commence déjà A me pomper C'est sympa Voilà Le diplomate libre Et libre Euuuh Chuuu 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 C'est vraiment mon temps On pourrait faire des mariages Ça ça viendra plus tard On va regarder déjà Les alliances Alors lui Il s'est allié avec L'Ozokawa C'est un bon parti Mais il risque De vite aller en guerre Donc il faudra qu'on saisisse L'opportunité Je vais de suite faire Une falsification Sur ces mines d'or Une fois qu'on les a Ça va nous faciliter Grandement la tâche Il faut que je vois Mes marchands aussi Même s'il n'y a pas grand chose À marchander Euuuh Ouais Il n'y a vraiment que dalle On va le mettre ici Pour collecter que des revenus Ce sera toujours 7 prix Donc surveillons bien Je vais mettre le Le petit JT Hop On va mettre seulement Euuuh Les filtres et les messages Des pays intéressants D'accord Donc le premier mois est passé Une offre de mariage De Ushi Je vais accepter Le Date est allié A l'Atakénawa Shiba est allié A l'Otomo Et au Takeda Ce qui est intéressant Bon évidemment Il ne faut pas Qu'on attaque en premier C'est vraiment pas Quelque chose à faire On n'a pas beaucoup d'alliés C'est un risque Comme un avantage C'est à dire qu'on ne va pas Être entraîné Dans 15 000 guerres En même temps Et j'espère Que c'est le Yamana Qui va attaquer L'Ozokawa Et donc entraîner Les Takeda Dans la foulée Et là On pourrait faire De belles choses Alors déjà On va se faire Un petit chef militaire On va mettre Le Daimyo Il s'appelle comment Le Daimyo Noritana Wazugi C'est très bien Parce que j'ai vu Des noms plus compliqués Que ça 4 4 4 C'est tout à fait potable Voilà Deux mois qui sont passés Ah Shiba Shiba a déclaré La guerre à son ennemi Date Le Cassius Belli Invoqué Sengoku Euh Sengoku Pardon Allié à Atakenawa Shiba Otomo Et Ushi D'accord Donc ça y est C'est le merdier Donc c'est Shiba Qui est en guerre Non le Date Est en guerre Ah c'est envers Dans ça On pourra peut-être Plonger sur l'Atakenawa L'Atakenawa Est allié à qui Sinon Le Date A chaque guerre Il faut voir Si on peut tirer du profit Alors là Bon c'est Date Atakenawa Contre Shiba Otomo Et Ushi Donc l'Atakenawa C'est la limite On pourrait tirer avantage On va falsifier dans le doute Si on arrive à avoir quelque chose Bon après je sais pas Lui il est allié À Date C'est pas grave Shimizu C'est pas si grave Et Yamana C'est le plus grave Il faudrait que Yamana Attaque l'Ozokawa S'il attaque l'Ozokawa Et Takeda Vous rentrez en guerre Et là vous ne devez rien comprendre Parce que c'est tellement Compliqué et complexe Et c'est ça qui est bon C'est un formateur d'esprit Europa Universalis 4 Il faudrait mettre ça Dans Toutes les universités De France Pour Regardez Le Date A pris la possession ici Et le Shiba Va contre-attaquer Je pense qu'il devrait défaire Le Date Sans peine Qu'est-ce qu'il fait Non apparemment Il va chercher le contact Il y a l'Ushi De toute façon Il se regroupe Il se regroupe Il se casse D'accord Alors ça c'est quoi L'Atakenawa L'Atakenawa Apparemment Il est dans Le Beaudra D'accord 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 Euh Pfff Il limite l'Atakenawa Je m'en fous un peu En fait des revendications Hop Alors Yamana Shimazu Date Bon les Date Ouais Faut qu'on attende Que ça se tasse encore Faut qu'on attende Que ça se tasse Dès qu'il y a une petite guerre Toi Evidemment ils se font exploser Bon là ils vont aller ici C'est peut-être pas notre avantage Tout ça Nouvelle génération de samouraïs Allez 10 points de tradition militaire Un moine voyageur Accueillons le Faut un peu monter notre prestige Bon là ils vont capturer sans peine Ah c'est dommage C'est pas le conflit le plus intéressant Qu'on pouvait attendre Parfois c'est une question de chance aussi Ah Takeda A déclarer la guerre A attaquer Nawa Là ça va peut-être Devenir intéressant C'est dire que tout le monde Est plongé dans la guerre Ouais 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 Sauf moi Et le L'Imagawa Donc toi T'es en guerre contre Yamana Ça D'accord Toi t'es en guerre Contre tout le monde Toi t'es allié A l'Ozokawa L'Ozokawa Ouais Et Shiba Donc les deux là Devraient se friter Théoriquement Ouais ouais Ça va peut-être donner Un truc intéressant Si j'attaque Il y a Shiba Et l'Ozokawa Le problème c'est qu'ils ont Tous les hommes là-bas Voilà là ça se frite Bon l'Ozokawa va gagner C'est dommage C'est un petit peu Trop le merdier A mon goût là C'est vraiment Pas comme j'aurais aimé Voilà Cassius Bellic On l'est Takeda On va en faire un aussi Sur ces rigolos Hop Donc l'armée Takeda Est là-bas Il faut qu'il perde Des hommes Ah L'Ozokawa N'attraverait pas Il y aura juste Shiba Shiba Qui a 5000 hommes Ce qui est tout à fait faisable Et je ne vais pas me gêner Alors là il y a écrit 13 Ne vous inquiétez pas C'est seulement les 5000 hommes Qu'on voit en bas de la liste Voilà En espérant que ça le fasse Je vais peut-être Je ne vais pas hésiter A recruter je pense D'autres hommes Alors ça fait 0,28 de maintenance 72 C'est un peu beaucoup Quitte à dépasser Les effectifs C'est pas grave Les dettes On les remboursera plus tard Il faut qu'on forme le Japon A tout prix Et on a du taf On a du taf Alors il faut qu'on prenne tout ça Voilà C'est bien ce que je pensais Allez vas-y Parce que là on a un désavantage Assez flagrant Ouais c'est bon parfait Ça va être compliqué au début Faut pas s'inquiéter pour ça On va être endetté Tout ça c'est pas grave La culture d'Igashimaya Je vais perdre un en prestige Parce que j'ai pas que ça A faire de dépenser du fric Ah c'est bien Voilà Battez-vous au milieu C'est parfait Je pouvais pas en attendre au mieux Et moi je prends ça tranquillement Parfait L'armée L'armée Takeda était anéantie Shiba n'a plus que 3000 hommes 3000 hommes Mais beaucoup trop de provinces A mon goût J'aurais un petit cœur expéditionnaire Là pour mater tout ça Pas une bonne idée Il y en a 1500 Ah c'est pas terrible C'est pas terrible C'est pas terrible Attendez Il y a quand même 4000 hommes ici Je peux merder Ils sont en guerre encore Entre Wazugi et Date Wazugi c'est moi Date Ils sont Plus là Il faut juste qu'on prenne ça Et vu qu'on est en guerre Contre Shiba Je vais tout miser dans cette guerre Pour leur prendre des territoires aussi Notamment celui-là Pardon Et celui-là Si possible Le truc c'est qu'après Il va falloir qu'on les empêche De se reformer On va avoir du taf Alors Ils sont sur ma province C'est pas bien grave Oula Ils sont déconnés Attends Qu'est-ce qu'il s'est passé là Il y a quoi là Normalement ça le fait là Ouais ça le fait Pourquoi ils attaquent ? Ils me font peur parce que Voilà parfait Alors vous savez quoi Je vais profiter de ça On va lancer L'impôt de guerre Je vais emprunter 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 Hop Voilà Il y a tout ce qu'on empruntera Après Des mercenaires Faites des mercenaires Non de dieu Voilà c'est ça Les empruntes C'est pas grave 50 points 50 points Perde du diplomatique Je suis pas là pour faire le fanfaron D'accord Là-haut c'est bon En bas c'est bon Il faut qu'on traverse Le territoire Takeda Il faut qu'on pulvérise Les Takeda Ah c'est beau là Là c'est beau Là j'ai bien réussi À exploiter le truc Est-ce qu'ils font des hommes ? Ils font pas d'hommes C'est bon C'est bon Pulvérise-les Va là-bas Et va là-bas Parfait Ça me semble bon Alors il faudrait pas Que quelqu'un m'attaque Là on va perdre Là par contre Si je n'interviens pas C'est bon Alors c'est rigolo On déclarait la guerre Au Takeda C'est pas grave Ok c'est bon Oh cette guerre Cette guerre de mal propre Avec des emprunts Et des mercenaires partout Machiaviel Il serait en train De me gueuler dessus Allez voilà C'est bon Allez hop c'est bon Ça s'est réglé Voilà Alors Shiba quand même Resteur de guerre élevé Ah oui Je comprends pourquoi Est-ce qu'ils m'ont pas encore goûté À ma sagesse Magnifique sagesse J'ai combien d'emprunts là ? 13 ? Bon ça va J'ai déjà eu 24 Ça se rembourse assez facilement Ok On a eu une belle opportunité là Une bien belle opportunité Wazugi occupe quoi ? Ah non mais c'est moi les Wazugi Ha Peurte de culture Perdons des points plutôt De prestige Et là le truc C'est qu'il faudrait pas Que je me fasse attaquer Par quelqu'un d'autre Mais tout le monde Est en train de se friter Partout Il y a des hommes Qui meurent dans tous les sens Donc c'est magnifique C'est magnifique Alors Donc il me faut 9 provinces maximum Avant que le Shogun m'attaque Donc il va falloir les sélectionner Donc déjà On a 3 4 5 6 7 8 Et 9 10 Enfin Et 9 par là Donc c'est laquelle la mieux Là il y a des épices 19 14 Là il y a de la soie Celle-là a l'air beaucoup mieux Celle-là a l'air beaucoup mieux Ouais 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 On verra peut-être pour plus tard A moins que je prenne tout d'un coup Et si je prends tout d'un coup Je prends ces deux là Puisque c'est les deux plus proches En fait On va déjà regarder un truc Ah d'accord Ils veulent pas la paix Ok Ils sont en élevé C'est à cause de leur forteresse Bonsoir madame Bonsoir mon cher J'ai un héritier J'ai pas d'héritier J'ai pas d'héritier J'ai placé mon chef en C'est intelligent ça Ouais ouais je sais Un emprunt Un emprunt Un emprunt Ecoutez J'ai 6 000 mercenaires Non 5 000 mercenaires Allez je vais aller te mettre là-bas Quoique Maintenant on peut même plus les virer Dans tes territoires adjacents A l'ennemi C'est assez embêtant Nous ne pouvons pas déboliser une armée Blablabla On va se mettre là-bas Succession assurée Parfait Allez prends-la cette ville Prends-la ton daimyo Te l'ordonne Les imagawa ont 3 000 hommes Eh il y a quand même 5 000 hommes Là-bas C'est pas rien C'est vraiment pas rien Alors les couchis J'ai l'impression Se font démonter Qu'est-ce que je fais On va renvoyer les mercenaires Là-bas On va pulvériser leur armée A l'autre bout Allez prends ça N'en parlons plus Allez des emprunts Ça va chialer dans les commentaires Ça va chialer Les emprunts Les emprunts Mais c'est que de l'argent C'est rien Voilà Voilà C'est pas beau ça Allons-y Alors Je prends ça Bon Non tu rends ça Non Je prends ça Tu rends ça A l'autre Je prends ça Ça me fait déjà 13 et quelques Ça fait beaucoup Mais sachant qu'en fait Le Japon m'aide Dès qu'il y a des révoltes Donc j'ai un peu envie de dire C'est pas bien grave Je prends juste ça Ah c'est beau Ça va bien commencer là Je suis content de moi Hop 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 Voilà Et ensuite Évidemment on prend ça Et normalement les Takeda Tu aimes assez pas mal d'argent Alors allons-y On va pouvoir rembourser Plusieurs emprunts Comme ça Regardez la thune Qu'il a récolté Celui-là Voilà Hop hop Et hop Et ça ça coûte combien 87 Ce sera fait au mois prochain On démobilise les guignols Voilà Hop Et on va pouvoir rembourser déjà Rembourser cet emprunt Merci la banque Takeda On annule l'inflation Et c'est tout beau tout propre Ah ouais mais du coup en annulant l'inflation J'ai... Ah oui mince Voilà Voilà Et ce mois-ci On est à... Bon ça c'est le putain de guerre Ça compte pas On est à... Je fais du score Plus 0,66 Et on a combien d'emprunts ? 16 emprunts Voilà C'est beau La guerre à outrance C'est magnifique Bon nous de notre côté On va améliorer nos relations Quand même avec ceux-là Hop Et de ce côté-ci On va faire de même Avec les Shimazu On va repasser en vitesse 3 Et c'est parti C'est parti Alors Ah je suis content de moi là Je suis content de moi Premier coup C'est magnifique C'est magnifique Ouh là Ah vous allez aimer Alors ça c'est quoi ? C'est le daté Qui me déteste Qui est vassal de tout Et n'importe quoi Euh... Je serais pour Lui taper directement dessus Tant qu'il n'a pas d'allié Mais j'ai l'impression Qu'il est détesté de tout le monde Ah écoutez La prochaine phase Je pense que ce sera D'aider nos alliés Parce que nous franchement On avançait Je ne m'attendais vraiment pas à ça On a eu une chance monstre Franchement j'ai fait des tests avant J'ai essayé de trouver une petite technique Avec les Wazugi Et j'avais trouvé plus ou moins un truc À force de tâter Et là ça n'a jamais aussi bien marché Donc je suis super content Pour une fois qu'il y a un truc qui marche en vidéo Là je dois dire C'est cool Apparition de la culture urbaine On perd du prestige C'est pas important Regardez les mines d'or Takeda Ça ça va nous rapporter Ça c'est bon Les mines d'or Takeda Allez Puis tant que toi t'as rien Quoi que pulvériser le Date Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt au Date La province est la plus mineable Tout le Japon Est-ce que je pourrais pas plutôt Ouais Accordons des privilèges Je perds des points diplomatiques La guerre contre Ozokawa J'accepte Ça va être le moment de D'affirmer la place de notre allié Sachant que les alliés vont être très importants Pour notre main mise sur le Japon Par contre j'aimerais bien mon petit Coco Que tu viennes m'aider Ah bah je vais aider Shiba alors On arrive On arrive Bouge pas Voilà Parfait c'est bon On va le pulvériser celui-là Puis après je vais pas trop m'engager non plus Je mets sur pause On rapatrie les hommes là-haut Et c'est parfait Nouvelle rivalité Avec les Yamana Mais je m'en fous Puisqu'on va faire en sorte que les Ushi S'emparent de toute la partie Ouest du Japon Sachant que les Shimazu Je suis en accord avec eux J'espère qu'ils vont pas attaquer les Ushi Sinon ça foutrait tout en l'air Mais au pire on les écrasera Et évidemment Donc pour former le Japon Il faut que je prenne Toutes les provinces du Japon Et en particulier Kyoto Comme ça je serai plus Wazugi Je deviendrai Japon en fait Et normalement après Si j'arrive à peu près A faire en sorte que mes vassaux Pardon Ne s'étendent pas trop On pourra les annexer à parrain Et on unifiera le Japon Ça fera déjà un premier succès Et ensuite J'aimerais bien cristalliser tout ça Ça fera un deuxième succès Et je sais pas s'il y a un troisième succès Avec le Japon Il faudra que je regarde Alors on est en déficit Ah ça c'est parce qu'on reforme nos hommes Hop On va former ça D'accord Et puis écoutez Je propose qu'on se quitte ici Pour ce premier épisode Donc hop Je rappelle que nous sommes En Iron Man Donc j'appuie sur pause Il faut pas que je me plante Parce que j'ai pas envie Que vous souhaitiez quelques mois Dans la série Parce que ça Ça m'était déjà arrivé Dans les séries normales Avec Iron Man On peut pas revenir en arrière Donc on va se quitter ici J'espère en tout cas Que cette série Et que Oula il va falloir aider Ils ont déjà formé 6000 hommes Il va falloir aider tout ça J'espère en tout cas Que cette série Va vous plaire J'ai essayé de trouver Un truc un peu plus original Parce que des fois C'est vrai qu'en Europe Enfin ça devient un peu barbant A la fin Enfin je prends un pays J'écrase tout Donc voilà C'est pas non plus la folie Donc c'est déjà J'avais envie de faire ça J'espère que ça va vous plaire Donc l'objectif évidemment C'est d'avoir les deux succès Le trône de Chrysanthème Unification du Japon Et le truc du christianisme Ça reste que d'être Assez marrant Voilà J'espère en tout cas Que cet épisode vous a plu Moi je vous dis A la prochaine Salut à tous C'était Codran Et portez vous bien Jusqu'au prochain épisode